L'Angers chaîne 3, le journal. Olythe, bonjour. Bonjour Hakim Bey, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce dimanche 14 janvier, réunion du Conseil de sécurité à la demande de l'Algérie sur le projet de déportation des Palestiniens envisagés par l'antité sioniste. Ce qui se passe à Raza restera une marque indinfamie dans la conscience de l'humanité, déclaration du président de la République rappelée par notre ambassadeur permanent à l'ONU. À Raza, l'entreprise génocidaire sioniste poursuit près de 24 000 martyrs depuis le 7 octobre dernier. Frappe américano-britannique sur la République du Yémen, l'Algérie qui exprime sa profonde inquiétude. Et puis l'événement continental, sportif, le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations de Football en Côte d'Ivoire, entrée en matière demain pour les Verts face à l'Angola. En match d'ouverture, le pays hot a battu la Guinée-Bissau de but à zéro. C'est un message fort de l'Algérie que celui portait la tribune onisienne, Walid Selma, défendu par notre représentant permanent aux Nations Unies lors de cette réunion du Conseil de sécurité à la demande de l'Algérie. Amar Benjama s'exprimait lors de son intervention à la réunion du Conseil de sécurité autour du projet de déportation des Palestiniens envisagés par l'antité sioniste en expliquant l'acharnement de l'armée et d'occupation sur l'enclave palestinienne. L'objectif étant de pousser les razaouis à l'exode, vider le territoire de ses habitants en le rendant inhabitable, je vous propose de l'écouter. L'entrée de jeu, les bombardements barbares de Gaza, la destruction de ses infrastructures et le fait de cibler tout signe de vie à Gaza, cela revient en fait à rendre Gaza inhabitable. En outre, le but est de tuer l'espoir du retour au foyer, dans le cœur des Palestiniens, pour faciliter et mettre en œuvre la stratégie de déplacement de la population palestinienne à l'extérieur de ces terres. C'est une politique qui connaît un grand soutien parmi les responsables de la puissance occupante aujourd'hui. L'objectif étant de mettre un terme à la question palestinienne en évacuant les territoires occupés de leurs habitants. Le plan de déplacement contraint se déroule maintenant dans l'ensemble du territoire palestinien, via des bombardements, des destructions. Ce plan est destiné à échouer. Le diplomate algérien qui a rappelé les déclarations du président de la République et qui avait souligné que ce qui se passait à Gaza restera une marque d'infamie dans la conscience de l'humanité. Amar Benjama. Notre position doit être claire. Pour rejeter le déplacement des Palestiniens de leurs terres, chacun doit comprendre que les Palestiniens n'ont nulle part où vivre excepté chez eux sur leurs terres. Expulser les Palestiniens est une violation claire et nette du droit international, en particulier de l'article 49 de la 4e Convention de Genève. La communauté internationale, en particulier le Conseil de sécurité, doit parler d'une seule voix. Contre le fait d'expulser les Palestiniens. Personne ici, dans cette salle, ne peut demeurer silencieux. C'est Amar Benjama, le représentant permanent aux Nations Unies. Le discours du représentant de l'Algérie auprès de l'ONU sur la déportation des Palestiniens par l'entité sioniste aura été un message fort de l'État algérien envers ceux qui sont dans le déni et complices d'une tragédie jamais vécue par l'humanité. Le commentaire de Bédis Khanisa, expert en question internationale, il a été contacté par Nasser Améjadel. Les déclarations de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité sont d'abord courageuses. Elles sont responsables et justes. Elles sont aussi fidèles à ces principes de défendre les peuples opprimés et persécutés. L'Algérie a donné certainement un message très fort dans le but d'éveiller ou même réveiller les consciences, car faut-il le rappeler, le silence et le déni tuent aujourd'hui. Donc réveiller les consciences de la communauté internationale à l'égard d'une triptyque mortifère exercée par l'entité sioniste contre le peuple palestinien et Gazaoui en particulier, à savoir génocide, famine et déportation. Un projet de déportation chimérique que l'Algérie n'a pas hésité et d'une manière pragmatique a soulevé son inéluctable échec et surtout a rappelé les obligations du Conseil de sécurité à se dresser contre l'impunité d'Israël et surtout prendre le problème à bras-le-corps, à savoir s'attaquer aux origines de cette guerre pour se conformer enfin aux résolutions onisiennes. Et dans le prolongement de la situation qui prévaut à Raza, les frappes américano-britanniques sur le Yémen et l'Algérie qui exprime sa profonde préoccupation. Et ses regrets suite aux frappes américaines et britanniques ayant ciblé plusieurs villes de la République du Yémen affirment que cette escalade dangereuse est en même de saper les efforts consentis par les Nations Unies et les pays de la région pour parvenir à une solution au conflit au Yémen. L'Algérie qui réaffirme sa position appelant à la cessation des interventions militaires au vu de leurs conséquences catastrophiques sur la paix dans le monde et du prix fort payé par les civils. L'Algérie tient à réaffirmer que la question de sécurité maritime en main rouge ne saurait être résolue en ignorant la corrélation manifestement visible entre les attaques des Houthis contre la marine marchand et les massacres perpétrés par l'occupation sioniste dans la bande de Raza. Voilà, et toujours dans la bande de Raza, cette entreprise génocidaire et ses agressions qui se poursuivent. Des dizaines de Palestiniens sont tombés en martyrs près de 200 et d'autres ont été blessés hier suite à de nouveaux bombardements de l'aviation, de l'artillerie sioniste dans plusieurs zones de la bande de Raza. Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Raza depuis le 7 octobre s'élève désormais à près de 24 000 martyrs, à 7 000, même plus de 7 000 disparus et plus de 60 000 blessés. Rappelons que sur plainte intentée par l'Afrique du Sud au nom de l'État de Palestine, l'antité sioniste répond pour la première fois de son histoire pour ses crimes et violations de la Convention sur le génocide Raza devant la Cour internationale de justice. Rappelons à présent l'événement sportif continental, le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations de football. En Côte d'Ivoire, entrée en matière demain pour les Verts face à l'Angola, un match d'ouverture, le pays hôte a battu la Guilébissot de but à zéro, une spéciale Coupe d'Afrique des Nations vous sera proposée juste après la rubrique économique. Rappelons pour revenir à la politique, le président du mouvement de la société pour la paix, Abdali Hassanichelif a souligné depuis Mascar l'importance de l'unité, de la cohésion du peuple algérien pour défendre le pays contre les attaques extérieures. Justement dans le contexte qui est prévu au plan international, Abdali Hassanichelif a indiqué que les Algériens doivent être unis et solidaires pour défendre leur pays et œuvrer à renforcer le front intérieur pour faire face aux différents défis. Il a ajouté dans le cadre de son exposé sur le travail des pays fonctionnels opposés à la position ferme de l'Algérie sur la défense de la cause palestinienne, notamment en créant des foyers de tension près de nos frontières, que cela nous oblige à rester vigilants et à nous unir pour protéger notre patrie. Et les préoccupations des citoyens au centre du deuxième colloque régional organisé hier à Constantine. La médiation de la République œuvre à améliorer les indices du service public à travers un diagnostic de fond, des requêtes formulées par les citoyens. Déclaration du médiateur de la République, Medjid D'Amour, mettre fin à la bureaucratie, passe par la prise en charge des doléances des citoyens en le rapprochant de l'administration de Constantine, notre correspondante permanente Hayat Karbois. Rapprocher l'administration du citoyen, prendre en charge ces doléances de façon efficace et dans des temps courts, c'est améliorer cette relation d'administration-citoyen et trancher définitivement le nœud gordien de la bureaucratie qui empoisonne la vie des citoyens et constitue un frein au développement économique et social. Ces questions et bien d'autres ont été au centre du colloque régional qui a regroupé 17 Wilayas et qui a été organisé par l'instance de la médiation de la République en coopération avec le ministère de l'Intérieur et de la Haute Autorité de Transparence autour du thème « Le citoyen » au cœur des préoccupations du président de la République, la transparence est la base d'un service public de qualité. Dans ce sens, la numérisation est un outil de la transparence dans la gestion des affaires publiques. Écoutons à ce propos Farid Massir, inspecteur général de la Wilayas de Constantine. C'est une plateforme qui va permettre non seulement d'arriver directement aux responsables concernés par le citoyen et en second lieu, le citoyen peut suivre le cheminement de sa doléance ou de sa requête jusqu'à ce que la réponse lui soit transmise. Enfin, deux ateliers se sont planchés sur deux thématiques. La première, les doléances des citoyens et leur prise en charge. La deuxième, ce sont les mécanismes pour garantir la qualité du service public et renforcer la transparence. Constantin Hayat Kerboua, Al-Géchant 3. Le commerce de proximité et le service de proximité, c'est aussi une réponse aux attentes des citoyens. C'est dans ce sens que l'Agence nationale de l'amélioration du développement et du logement lance le lancement d'une opération de vente de gré à gré de ses locaux commerciaux et des services dans plusieurs cités et à travers différentes wilayas du pays. L'opération de l'ADL, les souscripteurs doivent se rapprocher des directions régionales ou des directions de wilayas de l'agence dans un délai n'excédant pas 48 heures à partir de la date d'inscription pendant les jours ouvrables de dimanche à jeudi. La création des zones franches et leurs avantages pour les opérateurs économiques et les entrepreneurs a décidé de discuter lors de la dernière réunion du gouvernement. Un projet de loi est en cours d'élaboration même. L'objectif étant de créer un climat favorable aux investissements, attirer les IDE et encourager les exportations hors hydrocarbures grâce à des incitations fiscales. C'est le thème auquel s'intéresse ce matin. L'Algérie se projette dans un modèle économique ouvert et diversifié. La création des zones franches en fait partie, permettant des échanges commerciaux fluides avec les pays limitrophes et l'Afrique de l'Ouest et accompagner les acteurs économiques dans leur démarche d'exportation. Toufir Qahed Khril, président du cluster des fruits et légumes à l'export. Tous les pays du monde ont des zones franches pour pouvoir exporter et ramener une plus grande valeur ajoutée parce qu'on a un gain de distance. Premièrement, puisqu'on est à côté de la frontière. Deuxièmement, on a un gain financier parce qu'on a la douane qui est juste à côté. Vous avez tous les organismes, les impôts et tout ce qui s'ensuit juste à côté. Ça vous permet de faire votre petite usine juste à côté et vous permet d'exporter votre produit avec une plus grande marge. Il s'agit de simplifier les procédures des échanges internationaux à travers un large éventail d'incitations sous forme d'infrastructures et logistiques modernes et performantes, ainsi que des exonérations fiscales et des avantages en faveur de l'économie nationale. Boubkar Slemi, fiscaliste. Les zones franches accordent beaucoup d'avantages en matière de fiscalité et de droits de douane qui baissent la charge fiscale et qui rendent l'exercice dans ces zones plus avantageux que l'exercice ailleurs, surtout vers le sud. Ça, c'est une zone à développer parce que c'est la porte vers l'Afrique et c'est la porte de l'Afrique vers l'Algérie et vers l'Occident. Ça rentre dans les efforts fournis par l'État algérien aux opérateurs économiques algériens étrangers. Le renforcement des infrastructures portuaires est très important pour la concrétisation de cette démarche et la mise en place d'un environnement fiscal adéquat pour attirer les investissements. Depuis hier, la planète foot tourne autour de la Côte d'Ivoire, l'événement sportif, la Cannes 2023 et la Côte d'Ivoire qui s'est imposée 2 buts à 0 face à la Guinée-Bissau. Et entrée en matière demain pour l'Ever face à l'Angola, les supporters devant faire le déplacement se sont fait vacciner contre notamment la fièvre jaune et le paludisme. Le deuxième groupe de supporters prendra justement son vol aujourd'hui à destination d'Abidjan. Les précisions avec Hassan Chamash. Pour assurer la sécurité des supporters avant, pendant et après le séjour en Côte d'Ivoire, les experts rappellent notamment l'obligation de vaccination contre la fièvre jaune. Le professeur Salah Lellou, expert aux maladies respiratoires. D'abord, il y a les vaccins obligatoires, celui contre la fièvre jaune. Il faut le faire bien sûr avant le départ. Il y a des centres de vaccination pour ça en Algérie, notamment dans les grandes villes. Il y a aussi certains vaccins qui sont recommandés mais pas obligatoires, contre l'hépatite A, B, le tétanose, la diphtérie, même la rage. Il y a aussi un traitement prophylactique contre le paludisme, c'est la chimio-prophylaxie. On doit prendre donc de l'anivacine pendant le séjour et au retour. Il y a aussi les maladies à transmission hydrique. Elles sont malheureusement très répandues dans cette région. Le docteur Elias Ahamouk, chef de service infectieux au niveau de l'hôpital de Tamanraset. Comme la fièvre typhoïde par exemple, ou le choléra, ou même des pathologies moins graves comme la tourista, ou la diarrhée du voyageur. Donc il faut à tout prix éviter de boire de l'eau du robinet. Il faut boire de l'eau minérale ou de l'eau en bouteille. Si on n'a pas ça, il faut vraiment bouillir et filtrer l'eau avant de la consommer. Éviter à tout prix de consommer des aliments crus ou peu cuits. Il faut consommer des aliments bien cuits pour diminuer le risque de transmission de ce genre de maladies. Le ministère de la Santé a souligné la nécessité de respecter les mesures préventives pendant toute la période du séjour, en veillant à porter le masque de protection si nécessaire et à se laver les mains à l'eau et au savon. Le ministère de la Santé a également insisté sur l'importance de se protéger contre les maladies à transmission sexuelle. C'est la fin de cette édition réalisée par Issa Abdal-Ahmed. Merci à vous de nous avoir prêté attention.